Bruno Daroux. Justement, Rony Broman, ça c'est ce que font toutes les organisations. Demain, à Montréal, il y a aussi une réunion, cette fois-ci, des pays donateurs, avec notamment les États-Unis, le Brésil, la France. Dans une deuxième phase, c'est au gouvernement de reprendre la main pour une action à plus long terme, pour la reconstruction, cette fois-ci ? Oui, c'est indiscutablement au gouvernement, aux États, aux organisations internationales, mais en dépit de l'État assez, disons, délicat, voire déplorable dans lequel il se trouve, c'est quand même d'abord aux gouvernements haïtiens, c'est-à-dire aux autorités haïtiennes, de jouer ce rôle d'agent fédérateur et de dynamiseur de la construction. Les États joueront un rôle essentiel parce qu'au long cours, de façon structurelle, ce sont eux qui ont cette fonction, notamment par l'intermédiaire des Nations Unies. Mais je pense que, et je dis ça parce que ça a été un point déjà soulevé à plusieurs reprises, on parle de tutelle, de mise sous contrôle du gouvernement haïtien. Personnellement, enfin, c'est aux haïtiens de décider, naturellement, c'est pas moi qui vais me faire le défenseur de la souveraineté haïtienne. Mais enfin, pour avoir vu d'autres situations de ce type, je suis très sceptique sur ce genre de mesures. Philippe Bernard. Justement, Alimentana, vous êtes franc.